Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Wallonie, le 17 mai 2013, à la bruyère, les communes sonnent le toxin. Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, a en effet, comme à l'accoutumée, dressé le bilan de l'année communale 2012. Et ce, en présence de Paul Furlan, ministre des pouvoirs locaux. La rencontre a ainsi prêté lieu à l'adoption d'une lettre ouverte au Premier ministre et au ministre président Wallon. Une lettre ouverte qui réclame davantage de respect, de compétences et de moyens financiers en faveur des 262 villes et communes de Wallonie. L'Union des villes et communes de Wallonie a exigé que l'État fédéral respecte les pouvoirs locaux, stoppe immédiatement les transferts de charges et prenne sa part de responsabilité financière dans les missions essentielles pour l'avenir du pays. En cause, notamment, la réforme des services d'incendie, actuellement à 90% à charge des communes, et le refinancement de la police locale, aujourd'hui à 60% à charge des communes. Mais aussi la politique des grandes villes, les pensions du personnel communal statutaire et le financement des CPAS. L'Union des villes et communes de Wallonie a en outre exigé que la réforme de l'État et le transfert des compétences vers les régions soient réalisés avec cohérence et neutralité budgétaire. Une assemblée générale qui fut également l'occasion d'ouvrir trois ateliers sur le thème des missions du bourgmestre et du collège communal. La première table ronde, présidée par Benoît Dispa, bourgmestre de Jean Blou, s'articulait ainsi sur les relations entre le collège et l'administration, ou comment permettre une bonne articulation entre les projets politiques de l'autorité et leur réalisation effective par l'administration communale, sous l'œil attentif des grades légaux, secrétaire communal en tête. Le deuxième atelier, présidé par Pierre Huard, bourgmestre de Nivelles, rappelait, lui, combien le rôle de la commune est fondamental pour sauvegarder l'ordre public et assurer la cohésion sociale. Tandis qu'un dernier atelier, présidé par Jean-Michel Javeau, bourgmestre d'Amet, était consacré au cadre de vie et à la gestion des permis. Une assemblée générale grandement suivie et qui a permis, une fois de plus, de démontrer que les communes sont réalistes, responsables et tournées vers l'avenir. En ce sens, ce fut donc l'occasion pour l'Union des villes et communes de Wallonie de demander aux autorités fédérales et régionales d'assumer, elles aussi, leurs responsabilités.